On attaque une série de reportages qui sont faits durant les Tsume Fandé numéro 5 du 19 au 21 mai avec des créateurs, des éditeurs et puis plein d'autres mondes. On va parler jeux de société avec Benoît Miclotte. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors je vous ai demandé de nous parler de ce que vous faites car vous êtes créateur de jeux et vous êtes ici au Tsume Fandé avec Yoka by Tsume pour présenter votre premier jeu édité qui s'appelle Arkans. On va parler d'Arkans dans quelques minutes. Avant on va parler peut-être un peu de vous. Le monde du jeu, comment ça vous est venu et depuis combien de temps ? Le monde du jeu en fait je pense que tout le monde à un moment teste des jeux de société et avec un groupe d'amis on jouait beaucoup à des jeux de figurines mais il y avait toujours une petite règle qui ne nous plaisait pas à gauche une petite règle qui nous frustrait à droite. Donc on commençait à changer les règles et à partir d'un certain moment on se dit ben tiens tant qu'à changer les règles autant créer notre propre jeu comme on le désire vraiment. Et donc on part sur un premier prototype de jeu puis on se dit ah ce thème là est marrant on va tenter de faire quelque chose sur ce jeu. Et puis à un certain moment on arrive parfois à des prototypes qui sont beaucoup plus aboutis qui tournent bien on les présente à des gens qui disent ah ben l'idée est bonne la mécanique est bonne et puis on se dit ben tiens pourquoi pas moi pourquoi est-ce que je ne pourrais pas essayer de trouver un éditeur et que mon jeu soit édité surtout dans le sens pour que plus de gens puissent y jouer. Et c'est vraiment le fait de partager le plaisir de voir quelqu'un qui joue à son jeu. C'est vraiment une sensation très particulière que de voir des gens qui s'amusent à un jeu qui est une de vos créations. Arkane a une drôle d'histoire Arkans puisqu'avant il s'appelait La Guerre des Coins. Vous pouvez nous raconter cette histoire parce que c'est un jeu que vous avez présenté dans un autre festival en Belgique je crois. Oui c'est ça donc la première version de Arkane s'appelait La Guerre des Coins. Lorsque j'ai présenté le prototype dans un salon j'ai trouvé très rapidement un éditeur mais malheureusement il m'a fait poireauter pendant deux ans en me disant oui on aime bien mais je dois encore tester ceci oui mais j'aime bien on doit voir les prix de cela. Et au bout de deux ans j'ai dit ben voilà moi j'aimerais bien savoir si ça vous intéresse ou pas parce qu'en attendant je continue à le présenter. J'ai déjà eu d'autres personnes qui étaient aussi intéressées parce qu'ils voyaient que le jeu tournait bien et donnaient moi une réponse et ils m'ont dit oui mais j'ai dit ok donc ça va si vous ne savez pas après deux ans c'est que vous n'avez pas envie je ne suis pas fâcheur vers vous c'est comme ça et alors j'ai décidé de faire ma propre auto-édition. Donc j'ai fait une toute toute petite édition de 500 boîtes que j'ai présenté donc dans des salons et tout est parti très très rapidement. Et au dernier salon Trôle et Légendes ici j'avais eu la bonne idée de donner des post-it à tous les gens qui venaient et les gens mettaient leur avis sur le jeu, j'ai dit vous mettez ce que vous voulez, vous avez aimé, vous n'avez pas aimé si vous n'avez pas aimé j'enlèverais le post-it mais c'est pas vrai je ne l'aurais pas fait et les gens ont commencé à coller ces post-it sur ce panneau. A la fin de la première journée le panneau était totalement rempli et la deuxième journée les gens venaient en disant on ne sait pas c'est quoi ce jeu on n'en a jamais entendu parler ce qui est logique puisqu'il n'avait pas d'approche commerciale je vais dire et les gens attendaient pour jouer, pour faire une partie de guerre des coins. Et donc le jeu a tourné, il y avait quatre tables qui ont tourné non-stop pendant les trois jours et à la fin du week-end Cédric de Yoka est venu voir en disant on avait repéré ton jeu parmi les prototypes et on voulait venir te voir de toute façon mais on n'a pas su venir te voir avant parce que tu étais toujours occupé et on a vu évidemment le succès qu'avait la guerre des coins et ça nous intéresserait de travailler avec toi et c'est comme ça que l'aventure alors est passée de la guerre des coins à Arcane parce que Yoka aimait bien remettre un thème un petit peu plus je vais dire professionnel étant donné que la guerre des coins était totalement faite par moi-même au niveau illustration, graphique et c'était pas vraiment amateur mais c'était beaucoup moins professionnel que par un dessinateur professionnel comme maintenant Régis Torres. Alors ça implique un travail mené dans un commun d'accord entre vous entre un illustrateur et Yoka Baïtsoume vous travaillez comment ? via mail ? il faut se rencontrer ? ça prend du temps ? Ben disons on a la chance d'être maintenant dans une époque de technologie où on a très facile d'accès à voir les gens donc on a fait ça par Skype et régulièrement ils disaient voilà qu'est-ce que tu penses de ce dessin là ? est-ce qui te plaît ? est-ce qui ne te plaît pas ? qu'est-ce que tu changerais ? et moi je donnais mon avis et je n'ai pas eu de contact direct avec Régis Torres Illustrator pendant la création parce que Yoka voulait toujours avoir je vais dire l'opportunité de sa ligne éditoriale ce qui ne me posait pas de problème étant donné qu'il me demandait quand même mon avis et il tenait compte de mon avis et alors on est arrivé à la version définitive où j'étais d'accord sur tous les dessins et alors à ce moment-là on a commencé la production en elle-même alors comment ça se passe maintenant que le jeu est produit ? c'est officiel Yoka va le distribuer mais ça veut dire quand même que vous tournez dans les salons pour le faire découvrir c'est le cas là pour les Tsume Fandé ? c'est le cas pour les Tsume Fandé pour les Tsume Fandé le jeu est même disponible à la vente pour la première fois il a été présenté au public en tant qu'Arkane à Cannes au festival de Cannes où il a eu un excellent retour mais ce qui était très bizarre dans un sens c'est il y avait quand même beaucoup de frustration des gens qui le testaient parce qu'ils ne pouvaient pas l'acheter sur place donc on dit mais oui c'est vraiment une avant-première c'est le principe de l'avant-première et donc il y avait entre les gens qui voulaient revenir jouer une deuxième fois quand même parce qu'ils avaient aimé laisser la place pour les autres et devoir attendre donc on a fait ça on a fait Ludinor qui était un petit peu le même principe avec la date qui se rapprochait et ici maintenant les gens qui jouent et qui aiment vraiment bien ils peuvent reprendre, il y a une dédicace également donc ils sont vraiment très contents et l'avenir sera aussi fait de différents festivals où le jeu sera présenté, il sera expliqué aux gens il y a déjà pas mal de boutiques qui m'ont demandé de venir si vous venez chez nous on fera une soirée spéciale pour Arcane ce qui me fait vraiment très plaisir mais parfois c'est pas toujours évident parce que j'habite en Belgique au cas où on n'aura pas trouvé mon accent mais si on m'invite à Toulouse c'est pas évident c'est quand même à plus de 1000 kilomètres donc pour certaines boutiques je peux le faire lorsqu'en vacances je passe à côté je m'arrange je dis ben voilà ce jour-là j'essaie de passer est-ce que ça vous arrange on essaie de trouver quelque chose mais sinon ben on verra au fur et à mesure comment c'est possible d'organiser ça Alors la particularité des Tsumens Fandé c'est 3 jours consacrés à Tsume qui est quand même plutôt une maison qui propose des figurines de luxe tirés d'animes japonais Arcane a aucun rapport avec les animes et le Japon c'est juste que Yoka diversifie ses produits et fait aussi appel à des produits non licenciés c'est quand même une chance pour vous de vous retrouver dans un week-end comme celui-là Ah oui parce que je suis également fan de manga je pense que j'ai 40 ans j'ai baigné mon enfance dans les Chevaliers du Zondiac dans Dragon Ball dans tout ça et lorsqu'on voit les figurines qui sont produites par Tsume c'est un peu le rêve de tout enfant je pense qu'en étant enfant je vois ça en face de moi c'est limite si je ne pleure pas tellement ces figurines sont réussies on ne peut pas jouer avec mais sinon c'est vraiment quelque chose et oui le fait de pouvoir découvrir ne serait-ce aussi même que le festival de Cannes c'est quelque chose dont je n'ai jamais pensé que je serai un jour là-bas pour aller présenter mon jeu c'est un festival où il y a 150 000 personnes c'est vraiment des professionnels et ici c'est le même en fait ce sont vraiment des passionnés de leur travail Yoka a commencé avec des jeux à licence et maintenant ils commencent un petit peu à élargir leur gamme éditoriale et ce qu'ils recherchaient principalement ce sont des jeux faciles d'accès également très complexes au niveau de la stratégie c'est-à-dire pas un jeu où lorsqu'on a fait deux parties on a tout découvert et il n'y a plus rien à faire donc pas des jeux simplistes mais des jeux comme par exemple Arkane et évidemment Mao qui est le jeu de Vincent Joassin qui est également un jeu avec un thème graphique très fort des règles très simples mais il y a beaucoup d'amusement il y a beaucoup de petites choses à faire on ne s'ennuie pas du tout et ça je pense que c'est vraiment une partie de la gamme que Yoka aimerait développer et puis on s'aperçoit qu'on touche un public qui peut-être ne s'y attendait pas les fans d'animes ne sont pas forcément des joueurs et depuis deux jours les tables ne désemplissent pas en fait oui mais je crois quand même que malgré tout à partir du moment où on est fan d'animes on a quand même encore une petite âme d'enfant et un jeu ça reste un jeu les gens se prennent au jeu même si au départ ils se disent tiens ah c'est un jeu sur un anime que je connais donc ils vont tout de suite aller voir parce que forcément ils aiment bien puis ils regardent un autre jeu d'abord on voit ça dans le regard des gens ils sont un petit peu à l'écart ils regardent par dessus l'épaule tiens qu'est-ce qu'il se passe puis ils se disent ah bah tout compte fait c'est quand même sympa ce jeu et puis ils disent on peut essayer les parties vont vite ça peut durer un quart d'heure, vingt minutes et puis ah ils testent la partie ah bah on aime vraiment bien on peut en faire une deuxième ah bah tout compte fait on aime vraiment vraiment bien on aimerait bien le présenter aussi à des amis donc oui ils reviennent un peu plus tard avec un groupe d'amis ou alors ils disent bah on va prendre une boîte comme ça on pourra le présenter et c'est ça qui fait toujours plaisir c'est vraiment cette sensation que les gens sont contents vous avez réussi à leur faire passer un bon moment à tester un de vos jeux alors parlons de ce jeu maintenant Arkans qu'est-ce que c'est que ce jeu à base de tuiles c'est très stratégique on pense très rapidement aux échecs où il faut poser des pièces alors même si ça n'a rien à voir mais c'est un système de pose de tuiles mais avec des règles spécifiques oui en fait en partant du milieu le but c'est d'arriver à récupérer les arcanes les arcanes sont les portails arcaniques qui sont dans chacun des coins du plateau donc vous avez des tuiles avec un nombre de soldats et il faut toujours respecter la règle il faut faire une égalité bord à bord donc sur un côté admettons il y a un 3 il faut mettre une tuile avec un 3 ou un chiffre supérieur si vous mettez un 3 à côté d'un 3 c'est une égalité les deux tuiles restent si vous mettez un chiffre supérieur la petite est retirée il y a plus de soldats sur la tuile avec le grand chiffre et donc ils attaquent les autres et elle est retirée les règles c'est presque ça il n'y a pas beaucoup de règles lorsqu'on fait une égalité on peut récupérer des tuiles en main donc on a quatre tuiles en main dès le départ on peut récupérer dans sa réserve si on enlève des tuiles il faudra attendre un peu plus tard pour pouvoir récupérer des tuiles en faisant une égalité donc il y a beaucoup de petites choses à gérer mais après ça les règles sont très faciles à expliquer très faciles à comprendre après une partie on a déjà bien compris ce qu'on pouvait faire ce qu'on ne pouvait pas faire et plus on va jouer plus on va créer des stratégies plus on va voir les choses des petites finalités des petites finesses à gauche à droite qui permettent justement je ne vais pas dire de s'améliorer mais de devenir de plus en plus fort à ce jeu les subtilités se comprennent très très vite pour l'avoir essayé en une partie on arrive à voir et même d'apprendre de ses erreurs et du coup ça donne vraiment envie tout de suite de rejouer pour appliquer en fait ce qu'on apprend dans cette première ou deuxième partie et il y a aussi le fait que on puisse que ce n'est pas pareil si on joue à deux trois ou quatre joueurs oui c'est ça c'est l'avantage disons le but c'est à deux joueurs c'est un contre un ce sont des parties qui sont fort stratégiques et fort rapides ça dure entre 15 et 20 minutes maximum à trois il fallait le créer parce que il y a beaucoup de de familles ou de groupes d'amis où il n'y a que trois personnes donc là c'est du 1 contre 1 contre 1 bien qu'on remarque que c'est quand même du 1 contre 2 dans le sens où celui qui prend l'avantage les deux autres vont tout de suite se liguer contre lui pour le faire perdre et après cette alliance se brise tout de suite pour qu'il y en ait un qui reprenne le lead donc ça change c'est fort dynamique et alors à quatre là c'est du 2 contre 2 la plupart du temps et c'est vraiment c'est un jeu qui devient plus ambiance aussi parce qu'on peut parler avec son partenaire on peut lui dire il y a une tuile qui m'embête est-ce que tu peux l'enlever les autres entendent donc ils réagissent en conséquence on est toujours obligé de jouer et de temps en temps dans certaines situations on enlève les tuiles de son partenaire voire les coins de son partenaire et alors là il se dit pourquoi tu enlèves mes coins à moi et pourquoi tu n'embêtes pas les autres et donc il y a tout de suite une ambiance particulière de rigolade qui se met en route et c'est vraiment chouette de jouer à quatre c'est ma moi c'est vraiment la méthode de jeu que je préfère merci beaucoup Benoît pour nous avoir parlé de Arkans est-ce qu'on peut avoir le prix de la boîte ? oui donc normalement il sera environ dans les 25 euros prix boutique ce qui est super abordable ce qui est super abordable c'est du bon matériel quand on regarde il y a des cartes et le plateau est très beau au niveau qualité prix je trouve franchement que c'est vraiment on peut se faire plaisir pour ce prix là et ça rentabilise bien étant donné que toutes les tuiles sont différentes toutes les parties seront différentes et il n'a pas du tout d'impression de répétabilité d'avoir tout le temps les mêmes situations au fur et à mesure je tiens à te remercier aussi pour cette interview pour ta gentillesse tout ce week-end et un petit clin d'œil t'essaieras de me battre la prochaine fois merci beaucoup merci beaucoup